7h20 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste présentateur de l'émission sur le front sur France 5, Hugo Clément, bonjour. Bonjour Nicolas. Hugo, ce matin, vous voulez nous parler de ce qui se passe en Haute-Savoie dans le massif du Bargy. Oui Nicolas, si la savane africaine a le lion, la Haute-Savoie, elle, a le bouctin des Alpes. C'est le roi de la montagne, un animal magnifique aux longues cornes recourbées. Il s'agit d'une espèce protégée, interdiction de la tuer. Enfin, en théorie, car la semaine dernière, la préfecture de Haute-Savoie a fait abattre 61 bouctins des Alpes sur les 370 que compte le massif du Bargy. Et pour quelles raisons ? L'objectif annoncé est de lutter contre la brucellose, une maladie qui a été à l'origine transmise aux bouctins par les animaux d'élevage qui pâturent dans la montagne, mais qui aujourd'hui peut se transmettre dans l'autre sens des bouctins vers les bovins. Si un troupeau de vaches est infecté, il doit être abattu et cela menace la production de reblochons, le célèbre fromage. Sous la pression des éleveurs, le préfet, appuyé par le gouvernement, a donc décidé d'éliminer des dizaines de bouctins. Sauf que ces tirs ont été faits sans effectuer aucun test préalable pour savoir si les bouctins étaient malades. Or, tenez-vous bien, selon les scientifiques, seuls 4% des bouctins du massif du Bargy sont aujourd'hui infectés par la brucellose. Tirer au hasard revient donc à tuer une grande majorité d'animaux sains. Une méthode absurde qui a reçu un avis défavorable du Conseil National de Protection de la Nature, un organisme scientifique rattaché au ministère de l'écologie. Et est-ce possible de faire autrement ? Oui Nicolas, une autre méthode a déjà été testée avec succès. Il s'agit de capturer les bouctins sans les tuer, de faire un test pour savoir s'ils sont malades ou non, puis d'euthanasier seulement les porteurs de la maladie. Depuis le printemps 2022, 170 bouctins ont été capturés ainsi et plus de 95% étaient sains. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la préfecture a décidé de changer de méthode et de flinguer à tout va ? Eh bien, parce qu'il fallait faire plaisir aux éleveurs avant le déplacement en Haute-Savoie du ministre de l'Agriculture Marc Fénaud qui a eu lieu ce lundi. Tuer tout le monde, ça va beaucoup plus vite que de capturer et de tester. Pendant deux jours, le massif du Bargy a donc été bouclé par des dizaines de gendarmes. Tous les accès ont été fermés, un hélicoptère a même été mobilisé. Une débauche d'argent public pour massacrer des animaux protégés. Une question tout de même, est-ce légale ? On ne le sait pas encore puisque la justice doit rendre son avis sur le fond dans les prochains mois. Mais le préfet n'a pas voulu attendre la décision des juges. En mars dernier, il avait déjà tenté un abattage, sauf que le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu l'opération en urgence. Alors il a retenu la leçon et cette fois, il a publié l'arrêté juste avant le début de l'opération pour que les associations de protection de la nature n'aient pas le temps de déposer un nouveau recours suspensif devant la justice. C'est du cynisme à l'état pur. Merci Hugo. Et droit de suite avec deux bonnes nouvelles pour l'environnement. Vous nous en parliez dans deux de vos précédentes chroniques. Un, le Conseil d'État suspend la chasse traditionnelle aux Alouettes. Et deux, le tribunal administratif de Grenoble suspend les travaux dans le bois de la Colombière à la Clusa. Merci encore Hugo et à mercredi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !